... La société de consommation évolue et bouleverse nos habitudes. Logement, transport, voyage, épargne. Chaque semaine, tout compter vous dévoile les coulisses d'un monde qui change. Bienvenue à tous, on en consomme sans modération et cela fait plus de 50 ans que ça dure. Enquête cette semaine sur l'un des produits stars de nos supermarchés, le Nutella. Il s'en vend chaque jour 200 000 pots rien qu'en France. Nous en sommes tout simplement l'un des plus grands consommateurs au monde. Souvenez-vous, il y a quelques temps, une méga promo de Nutella dans un supermarché avait même viré à l'émeute et pourtant sa production continue à faire débat. Impact environnemental, calories. Alors comment est fabriquée cette pâte à tartiner dont raffolent les Français ? Sommaire. On peut dire que c'est une passion française. Cette fameuse pâte à tartiner, deux familles sur trois en ont dans leur placard. Pour beaucoup, c'est une gourmandise irrésistible. Mais de quoi est fait exactement le Nutella ? Est-ce bien raisonnable sur le plan nutritif ? Nous avons également enquêté sur les conditions de production de l'ingrédient star, la noisette. Le plaisir du goûter pourrait provoquer le travail des enfants. La viande sans viande envahit de plus en plus les rayons de nos supermarchés. Elle permettrait d'éviter les dégâts de l'élevage intensif, pollution et maltraitance animale. Pour autant, est-elle intéressante pour notre santé ? Graisse, ingrédients transformés, ces produits seraient-ils la nouvelle malbouffe végétarienne ? Et pour débuter notre émission, cette enquête donc sur le phénomène Nutella. Il s'en vend rien qu'en France, près de 80 millions de pots chaque année. C'est simple, presque toutes les familles françaises en possèdent un dans leur placard. Alors pourquoi en sommes-nous autant accros ? Pourquoi aussi cette pâte à tartiner dont on raffole suscite parfois la polémique ? C'est Ludivine Favrel qui a remonté la filière pour tout compte fait. Il y a quelques semaines dans les Hauts-de-France, soufflait un vent de folie. C'était le fameux carnaval de Dunkerque. Pendant plusieurs semaines, les défilés se succèdent. Et aujourd'hui, c'est la journée des plus petits. Place aux balles des gigolos et des gigolettes. Dans la salle, la fête bat son plein. Et au moment du goûter, tout le monde se rue au même endroit. Ici, le maître de cérémonie, c'est Paddy Briard. Pour les crêpes au Nutella, rapprochez-vous vers moi. Gaufre et pas l'unis, on va se mettre plutôt de ce côté-là. Les crêpes par ici. Il travaille en famille avec sa femme Florence. Et pour l'occasion, ses enfants sont aussi venus lui prêter main forte. La crêpe au Nutella, c'est pour toi, Chey. Tiens, voilà. Merci, bon ben, au revoir. Sur leur stand. Il y a trois crêpes au Nutella, c'est tout. D'accord. Des crêpes, des gaufres et des paninis à déguster avec un ingrédient star, le Nutella. Un signal gourmand que tout le monde comprend très vite. Les gamins, sans savoir lire ni écrire, les tout-petits, voilà, ils reconnaissent le Nutella. Alors, il faudrait deux crêpes au Nutella. Deux crêpes au Nutella. Un panini au Nutella. Un panini au Nutella. Et deux d'autres au Nutella. Bonjour. Bonjour, le crêpe au Nutella. D'accord. C'est combien de pourcentage des ventes, le Nutella ? Le Nutella, sur mes crêpes, sur mes gaufres et mes paninis, c'est 80%. C'est vraiment le Nutella qui domine le tout. Les plus jeunes se jettent dessus sans se poser de questions. C'est le meilleur truc au monde. C'est trop bon, ouais. On peut pas s'enlacer, quoi. Pourquoi t'aimes autant le Nutella, toi ? Bah, parce que j'aime bien les noisettes. Les grands, eux, imaginent une recette compliquée pour arriver à ce goût unique. Y'a un secret dans le Nutella qui fait que c'est bon. Le Nutella, c'est peut-être bien la gourmandise préférée des Français. Et c'est une longue histoire d'amour. Deux familles sur trois en ont dans leur placard. Nous consommons en moyenne un peu plus d'impôts par an et par habitant. Un engouement qui a presque tourné à l'émeute il y a deux ans, au moment d'une promotion dans des grandes surfaces. Pourtant, ce pot de 1 kg vendu en moyenne 6 euros pose question. Ce serait une bombe calorique. Il utilise aussi un ingrédient très controversé, l'huile de palme. Mais se pose aujourd'hui un problème encore plus sensible. Cette pâte à tartiner dont raffolent nos enfants en ferait travailler certains à l'autre bout de l'Europe. Alors est-il temps de se détourner de cette friandise pour se régaler avec d'autres pâtes à tartiner ? Pour commencer, nous avons voulu comprendre quel était l'impact du Nutella sur notre santé en perçant les secrets de sa recette. Nous avons contacté son fabricant, le géant italien de l'agroalimentaire Ferrero, un groupe qui pèse 11,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. La multinationale ouvre rarement ses portes aux journalistes, mais nous avons quand même demandé à tourner dans la grande usine de Nutella en Normandie. Oui, allô ? Oui, bonjour, c'est Ludivine Favrel de France 2. Actuellement, il y a des travaux dans l'usine, des travaux d'aménisation. Du coup, il y a pas mal de parties qui seraient importantes au reportage qui ne sont pas accessibles et qui ne permettent pas de voir ce qui s'y passe. Merci, au revoir. Impossible de voir le process de production. Alors, pour comprendre comment est fabriqué le Nutella, nous nous sommes rendus à l'université de Paris-Saclay où travaille ce jeune chimiste, Raphaël Aumont, spécialiste de l'alimentation. Il va nous révéler les proportions de chaque ingrédient contenu dans ce pot de presque 1 kg. Une recette que va aussi nous commenter Corinne Chicheportiche, nutritionniste. Allez, on y va. Allez. Bon, allez, on va aller par ordre croissant. Il y a d'abord un peu d'arôme artificiel de vanille et deux additifs alimentaires, inoffensifs pour notre santé. Se rajoute ensuite le lait en poudre. Donc là, on est sur à peu près 8 %. Il y a deux raisons essentielles. Il y a d'abord le goût, puisqu'on veut ce côté un peu chocolat, un peu au lait avec cette onctuosité. Et puis aussi, on ne veut pas d'eau dans nos préparations. Mais les deux ingrédients phares, ceux qui donnent le goût, ce sont le cacao et la poudre de noisette. Voilà ce qui fait la publicité du Nutella, des noisettes et du bon chocolat. Mais vous mettez ça dans un kilo de produits, à peu près à un grand pot. Donc, c'est-à-dire que c'est quoi tout le reste ? Tout le reste, c'est d'abord cette drôle de matière grasse au reflet verdâtre. C'est de l'huile de palme qui représente environ 20 % de la recette. Un autre ingrédient clé. Là, ils ont trouvé la texture adaptée. qui fait ce côté, justement, si onctueux et honnêtement, si agréable en bouche. Agréable en bouche, mais dangereuse pour la santé si on en abuse. Quand c'est en quantité trop importante, il y a un risque d'augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. C'est clairement établi. Quand vous faites la somme de tout ça, il manque encore beaucoup, beaucoup de choses. Et ce beaucoup de choses, c'est le dernier ingrédient, et c'est le sucre. Un sucre de betterave très bon marché, présent massivement. Vous prenez ce pot, plus de la moitié, c'est du sucre. Voilà. Et ça représente ça. Le sucre, ça rend complètement addictif. Ça, on le sait, parce que c'est une saveur qu'on appelle primitive. Et donc ça, l'agroalimentaire l'a très bien compris. Beaucoup de sucre, beaucoup de graisse. Il ne faudrait donc pas avoir la main trop lourde avec cette pâte à tartiner. Le Nutella, c'est une vraie bombe calorique, on l'a vu, par sa teneur en sucre, par sa teneur en gras. Mais si on en consomme exceptionnellement, avec modération, ça peut faire partie aussi d'une alimentation correcte, équilibrée. Mais attention aux quantités, attention à la fréquence. Voilà pour la santé. Mais en se régalant de cette fameuse pâte à tartiner, nous avons aussi un impact sur la planète. Car l'huile de palme ne serait pas seulement un problème pour notre système cardiovasculaire. Elle est produite en majorité en Indonésie et en Malaisie. Là-bas, ces champs de palmiers à perte de vue produisent ce fruit qui est pressé pour donner de l'huile. L'huile de palme, un produit issu d'une culture intensive largement adoptée par l'industrie agroalimentaire. Comme nous l'explique Arnaud Gaufier au siège de l'association environnementale WW. C'est la première huile produite au monde en quantité. C'est aussi l'huile la plus productive à l'hectare. Et c'est l'huile végétale la moins chère au monde. C'est la moins chère. Et ces dix dernières années, sa production aurait augmenté de presque 40%. Entraînant avec elle, la déforestation de milliers d'hectares. Sa culture va prendre la place de forêts tropicales. Les forêts tropicales où vivent les orangs-outans, où vivent les tigres, où vivent les rhinocéros de Sumatra. Donc toutes les cultures d'huile de palme s'étendent, prolifèrent, au détriment des forêts tropicales. Donc cause de la déforestation de manière directe ou indirecte. Depuis des années, Ferrero est critiqué pour son utilisation d'huile de palme. Cette pétition, qui appelle au boycott de la marque, a même été signée par plus de 200 000 personnes. Sous cette pression, le groupe a fait des efforts qui semblent aujourd'hui porter leurs fruits. En janvier dernier, l'industriel italien s'est même hissé à la tête de ce classement de WWF. Il met en valeur les entreprises qui se fournissent le plus en huile de palme durable. En fait, ce qu'on voit quand on regarde, c'est que parmi les entreprises agroalimentaires, Ferrero arrive première. Pour une simple et bonne raison, c'est que l'intégralité des approvisionnements en huile de palme de Nutella, donc plus de 200 000 tonnes, ce qui est quand même assez considérable, sont tracées, sont traçables. Donc on a une traçabilité jusqu'à la plantation. L'intégralité de ces volumes sont certifiés zéro déforestation. Et en plus, Nutella soutient des projets sur le terrain pour aider les petits planteurs, les petits producteurs d'huile de palme à modifier leurs pratiques, à faire en sorte qu'ils aient des pratiques qui soient exemptes de déforestation. L'huile de palme Ferrero ne provoquerait plus de nouvelles déforestations. Un très bon point. Mais il reste une zone d'ombre de taille sur la planète Nutella, les fameuses noisettes. Le principal fournisseur de la marque, c'est la Turquie. Et plus précisément, cette région au bord de la mer Noire. Ces milliers d'hectares sont consacrés aux petits fruits à coque. Une activité gérée par de multiples producteurs, comme Yuxel et Yusen Pekbuyuk, père et fils. J'en prends deux que j'écrase entre mes mains, comme ça. Elles sont très bonnes. Ce sont des noisettes grasses. La noisette, c'est la source des revenus de toute la région. C'est grâce à elle qu'on mange, qu'on finance nos fêtes de mariage et qu'on construit nos maisons. Dans la région, les terres se transmettent de génération en génération. Leur exploitation s'étend sur environ 50 hectares. Et en cette fin février, le printemps pointe déjà le bout de son nez. Regarde, viens. Regarde la fleur rouge, là. Ça commence à éclore. Aux alentours du 15 août, les noisettes sont prêtes à être ramassées. Il suffit de secouer la branche pour qu'elle tombe au sol. C'est justement cette période de la récolte qui pose problème. Yuxel et son fils embauchent 30 saisonniers qui travaillent au moins 6 jours sur 7 pour environ 15 euros par jour. Mais parmi eux, un certain nombre a moins de 16 ans. On ne fait pas travailler les moins de 12 ans. Mais ceux qui ont entre 13 et 15 ans, on est obligé de les faire travailler avec leurs parents. Ce n'est pas une bonne chose que les enfants soient dans les champs à travailler alors qu'ils sont en plein développement et qu'ils devraient être en train de faire d'autres choses. mais leurs familles ont des problèmes économiques et veulent que ces enfants travaillent. En Turquie, les travaux agricoles saisonniers sont pourtant interdits au moins de 18 ans. Mais dans les faits, la loi est peu respectée. Et c'est un souci car ce travail perturbe la vie des enfants. C'est ce que va nous expliquer Kutsi Yachar, président du syndicat de producteurs de noisettes, qui se bat pour changer cette pratique. Voilà, ce sont mes 12 hectares de champs partout. C'est de la noisette, de la monoculture. Il nous emmène sur son exploitation pour nous montrer à quel point la récolte peut être un travail pénible. Dans la région, les noisetiers poussent comme ici, sur des terrains très pentus et les accidents sont courants. C'est difficile de travailler dans ces conditions. Regardez, je me supprime même la main dans les épines. Les enfants, ils récoltent les noisettes qui sont au sol comme ceci. C'est un travail difficile. On peut glisser, tomber. Ils doivent travailler comme ça pendant 8 heures minimum et ça peut monter jusqu'à 10 heures. Il y a 5 ans, l'Organisation internationale du travail alertait déjà l'opinion publique en filmant des enfants qui récoltaient des noisettes. C'est comme ça qu'on attrape les branches et qu'on enlève les noisettes une par une. J'emmène mon fils de 11 ans avec moi parce qu'autrement je n'ai pas d'argent à ramener à la maison. Une activité éreintante avec des conséquences lourdes sur l'avenir de ces très jeunes travailleurs. Nous montrons à Kutsi Yachar cette autre vidéo tournée l'année dernière par l'association We Move Europe qui milite pour faire cesser le travail des enfants. Tu vas encore à l'école ? Non, j'ai arrêté. J'y suis allée jusqu'à la 6e, 5e. Tu travailles ici depuis longtemps ? Deux ans. Un des principaux problèmes c'est que la scolarité de ces enfants se retrouve mise en péril. Ils enchaînent les différentes récoltes comme le coton, la noisette ou autres. Ça dure pendant 6 ou 7 mois à travers toute la Turquie. Ça empiète sur la fin et le début de leur année scolaire. Ces enfants se retrouvent alors déscolarisés. Ce travail des plus jeunes semble très répandu dans le pays. Un tiers des saisonniers auraient entre 13 et 17 ans. Alors les fruits à coque du Nutella sont-ils concernés ? Ferrero achèterait jusqu'à 70% de ses noisettes en Turquie. Des achats difficiles à tracer car la multinationale se fournirait auprès de plusieurs intermédiaires qui eux-mêmes se fourniraient auprès de nombreux grossistes comme Courtoulouche-Bash. Bonjour Courtoulouche, comment vas-tu ? Bien, merci. Et toi ? Comment ça va les affaires ? En ce moment, elles sont à 3 euros le kilo environ. Ce petit marchand achèterait ses noisettes à des dizaines de producteurs différents et il les revendraient parfois directement ou indirectement à Ferrero. Ferrero achète 60% des noisettes turques pour les exporter. Ils ont la plus grosse part de marché. Ils ne nous posent pas de questions mais bien sûr, il y a des enfants qui travaillent pour les récolter. En Turquie, c'est comme ça. Mais les acheteurs ne posent pas la question, ils regardent la qualité, ils payent en fonction et ils s'en vont. Ferrero achèterait donc en partie des noisettes récoltées par des enfants. De retour en France, nous avons appelé le responsable des achats de la filière noisettes au siège du groupe en Italie. Consciente du problème, la marque dit tout mettre en oeuvre pour éviter le travail des plus jeunes. On a mis en place un programme pour avoir une traçabilité complète sur nos noisettes. Aujourd'hui, on est à 50% de tracés. Notre but, d'ici la prochaine récolte, c'est d'avoir 100% de traçabilité pour nous permettre de savoir de quelles fermes proviennent nos noisettes. Notre objectif, c'est vraiment d'être sûr qu'il n'y a pas de travail d'enfant. En traçant toutes ces noisettes d'ici l'été 2020, la marque espère exclure de sa chaîne d'approvisionnement les producteurs qui font travailler les enfants. Des questions sur l'éventuel travail de mineurs, de l'huile de palme, même si elle est aujourd'hui jugée plus responsable, du cacao et des fruits en faible quantité, doit-on arrêter de consommer du Nutella pour se tourner vers des alternatives plus vertueuses ? Sur le marché, elles sont nombreuses. Il y a l'italienne Nociolata, la française Lucien-Gorgelin et des marques moins connues et plus artisanales comme la Noiseraye dont l'entreprise est située près de Poitiers. Aux commandes de l'usine, David Pascal. Tu en as quelques-unes là, des noisettes ou pas ? Ben oui, si vous voulez. L'entreprise propose une gamme de 10 pâtes à tartiner. Comme ce pot vendu plus de deux fois plus cher que Nutella. un prix supérieur justifié par la qualité des ingrédients. La proportion de noisettes ou autres fruits à coque est plus importante que chez le grand concurrent. Dans toutes nos pâtes à tartiner, il y a au moins 20% de fruits, mais on peut avoir jusqu'à 25, 27 et jusqu'à 54% de fruits dans certaines de nos pâtes à tartiner. Chez Nutella, c'est 13% de noisettes. Depuis le début de l'année, cette entreprise a aussi définit tourné le dos à l'huile de palme. Elle l'a notamment remplacée par de l'huile de tournesol et du beurre de cacao. Aujourd'hui, on est tranquille. On n'a plus personne qui nous appelle pour nous insulter pour nous dire vous turez des orangs goûtants alors que l'huile de palme qu'on prenait était une huile de palme bio équitable qui venait de Colombie sur laquelle il n'y a pas de seul orangs goûtants qui vit. On ne pourra plus nous reprocher quoi que ce soit. Par ailleurs, tous les ingrédients sont bio. Problème, leurs noisettes viennent-elles aussi de Turquie ? Alors qu'en est-il du travail des enfants ? Ici. Sur cette question délicate, David Pascal a demandé à ses fournisseurs turcs des certifications. Il réaliserait une fois par an des contrôles inopinés dans les champs de noisettes. On a des attestations de ces différents types de fournisseurs qui garantissent parce qu'ils n'ont pas de jeunes travailleurs sous l'âge de 18 ans. Pour avoir encore plus de garanties, la marque cherche à s'approvisionner exclusivement dans l'hexagone, mais la production de noisettes bio n'en est qu'à ses balbutiements. Ces pâtes à tartiner, comme la majorité des alternatives au Nutella, présentent des avantages, mais remportent-elles le match crucial, celui du goût ? Retour au carnaval de Dunkerque. Autour du stand de crêpes de Paddy. Nous lui avons demandé de servir ses alternatives au Nutella sans rien dire à ses clients. Vont-ils sentir la différence ? D'abord, cette mère de famille. C'est bon. Il est super bon. Il est un petit peu chaud. C'est juste bon. C'est très bien. Oui ? Et regardez, si je vous dis que c'est pas du Nutella que vous mangez, mais que c'est ça. Ah ouais ? Bah, c'est pareil. Je vois pas de différence. Mario, il faut quoi ? Très bon Nutella. D'accord. Mais qu'en est-il du palais le plus accro au Nutella, celui des enfants ? Tu saurais le reconnaître parmi n'importe quelle autre pâte à tartiner ? Oui. Donc là, t'es sûr que c'est du Nutella ? Oui. Et si je te dis que c'est pas du Nutella, mais que c'est ça. Je vous crois pas. C'est ça que j'ai mis. T'as 40% de noisettes. Dans le Nutella, il y en a 13. Et là, t'as pas d'huile de palme. Mais c'est le meilleur, le Nutella. Ah, mince alors. la marque Nutella reste incontournable sur le marché français des pâtes à tartiner, à l'image de la radia du jour. Voilà. Il me reste à 500 grammes sur la peau de 3 kilos. Et là, une partie des peaux vides. Il y en a qui sont déjà parties à la poubelle. Voilà. Vous en aviez combien en douleur ? On avait 24 kilos. La prochaine étape pour la marque, c'est de montrer des résultats probants sur le travail des enfants. Quant aux pâtes à tartiner plus vertueuses, elles restent sucrées et grasses. Il faut donc, elles aussi, les consommer avec modération. Et après le Nutella, on s'intéresse à un autre phénomène de notre alimentation, la viande végétarienne. La viande sans viande qui ressemble à s'y me prendre à une entrecôte. L'artiste peintre René Magritte aurait pu dire en son temps ceci n'est pas un steak avec un peu d'humour, sauf que derrière ces airs vertueux, cette viande végétale à base de soja est souvent remplie d'additifs. Alors la viande sans viande serait-elle la malbouffe de demain ? C'est Karim Wafi qui a mené l'enquête pour tout qu'on le fait. Regardez. À Paris, dans ce supermarché comme dans beaucoup de grandes surfaces en France, une révolution est en cours. Bon, on va récupérer la viande on va remplir le rayon. Soria Mella est la directrice adjointe de ce magasin. Elle vient de recevoir un tout nouveau produit qui vient des Etats-Unis et qu'elle va installer dans le rayon boucherie. Donc nous, on a fait une petite vitrine spéciale pour ce produit-là. Et comme vous voyez, Rabat est en train de les mettre aussi dans le rayon près des hachés. On l'a bien mis en évidence. A l'intérieur de ces emballages, un ovni. Un steak qui a l'apparence de la viande mais qui n'en est pas. Fabriqué seulement à partir d'ingrédients végétaux. Il s'appelle Beyond Burger, au-delà du burger en français. Soria va le placer au milieu des steaks hachés, des saucisses de porc ou des filets de poulet. Car cette viande sans viande est censée rivaliser avec ses produits. Même si elle coûte beaucoup plus cher, 30 euros le kilo, quasiment deux fois plus qu'un steak hachés bio. Le rayon, il est prêt maintenant. Après la mise en rayon, place à la séduction des clients. Au milieu d'une allée du supermarché, Soria installe une plaque de cuisson pour une dégustation. Bonne offre est gourmée. Parfait. Oui, des petits assiettes. Elle a aussi demandé à Morgane Sillis de venir. C'est l'importateur de ce steak en France. Il va expliquer à l'équipe comment en faire la promotion. Morgane, rabat, boucher. D'abord, pour convertir aussi bien les végétariens que les amateurs de viande, insister sur la ressemblance parfaite entre ce steak végétal et un steak classique. Les carnivores aiment la viande. Et l'objectif de ce produit-là, c'est de reproduire l'aspect, le goût, la texture, tout le plaisir en bouche qu'on a avec un steak de bœuf classique, mais sans un gramme de viande. On va juste aller voir comme ça, on va chercher des produits. Autre argument de poids selon le commercial, son steak sans viande serait bien meilleur pour l'environnement. Ce qu'il faut savoir, c'est que produire un steak comme celui-là, c'est 99% moins d'eau par rapport à un steak de bœuf classique. C'est 93% moins de surface agricole et tout ça à exploiter. Et c'est 90% de moins de gaz à effet de serre et 46% aussi moins d'énergie. Donc, c'est presque un produit pour la planète. Un produit pour la planète. Le commercial y va un peu fort. Il faut dire que depuis quelques années, son steak fait un carton partout dans le monde. aux Etats-Unis l'année dernière, il s'en est vendu des dizaines de millions. Vous avez vu l'élasticité du produit ? Oui, je vois ça. Alors, ce steak végétal va-t-il séduire les Français ? Je vous en prie. Ce jour-là, parmi les testeurs volontaires, il y a les sceptiques. Je trouve que je ne sens pas assez entre guillemets le goût du bœuf. D'accord. C'est un peu du ça. C'est vrai ? Oui. Les agréablement surpris Et même ceux qui se laissent convaincre. En tout cas, on dirait que c'est de la viande. Oui, oui. Vraiment. Mais ce n'est pas de la viande. Moi, j'ai une fille qui commence à ne plus manger la viande. C'est ça. D'ailleurs, je regardais, je repars avec les poissons. Et je trouve que, franchement, c'est très réussi. Alors, je vais vous dire au kilo, exactement. Il est à 30,79 euros au kilo. Voilà. Une viande hachée, moi, j'achète la bonne qualité. En général, c'est 20 euros au kilo. Donc, voilà. Comme cette dame et sa fille, de plus en plus de Français sont aujourd'hui prêts à consommer de la viande végétale pour sauver la planète. On connaissait depuis longtemps les galettes à base de légumes, de tofu ou de soja. Mais depuis peu, la viande végétale fait son trou dans les rayons des supermarchés. Escalope, boulettes ou steaks, l'offre explose et se diversifie. Car ces produits de plus en plus achetés sont bien meilleurs pour la nature. Aujourd'hui, 15% du gaz à effet de serre présent dans l'atmosphère provient de l'élevage intensif. Pour beaucoup, consommer moins de viande est aussi un moyen de lutter contre la souffrance animale. Du coup, l'offre s'adapte aux sans-viande partout dans le monde. Les industriels tentent de réaliser le produit qui se rapprochera le plus du steak de bœuf. Leur objectif, conquérir un marché mondial en plein essor. Mais ce steak est-il vraiment si vertueux ? N'aurait-il pas aussi les défauts d'un produit transformé industriel ? Au final, cette viande sans viande ne serait-elle pas une nouvelle forme de malbouffe ? Dans beaucoup de familles françaises, cette révolution des habitudes alimentaires ne se fait pas sans quelques réticences. Il faut deux casseroles pour les pâtes. Ce soir, comme chaque semaine, Gwendoline reçoit sa mère à dîner. Cette maman d'un petit garçon mariée à Anthony a prévu de faire simple, spaghettis bolognaise. Il faut quand même couper des pas trop gros bouts, mais ça embête pas. Je fais quoi ? Je fais des rondelles ? Oui, oui, des rondelles, ça sera très bien. Sos tomates, carottes, oignons, puisque là, tout va bien. Mais pour le bœuf, ça se complique. Gwendoline ne mange plus de viande depuis 5 ans. Ça fait des petits steaks qu'on va découper et puis mouler en forme de boulette. Avec ces steaks fabriqués essentiellement à partir de pois cassés, il y a de quoi se laisser berner. D'ailleurs, Gwendoline, qui a arrêté de manger de la viande pour lutter contre le réchauffement climatique, a presque des scrupules à les cuisiner. Ils ont bien copié et j'ai l'impression que je suis vraiment en train de cuisiner de la vache. Du coup, ça me met un peu mal à l'aise. Alors, j'essaye de me dire que c'est pas ça. Mais en préparant cette bolognaise végétale, Gwendoline prend un risque. Sa mère adore la viande. Coucou. Bonjour. 19 heures, arrivée d'Athénaïs, sa petite sœur. Ça va ? Et de sa mère Martine, 53 ans, est quasiment pas un jour sans manger un filet de poulet, une entrecôte ou une saucisse. À table. Ce soir, elle va découvrir le steak végétal. D'abord perplexe, Martine va finalement trouver ça bon. C'est bluffant au niveau du goût. Ah oui ? T'aimes bien ? Oui. C'est pas tout à fait le même goût que du steak. Complètement, mais quand même, ça m'y ressemble... Ça ressemble ? On est quand même beaucoup. Déjà en texture. On est même en gros goût. Je pense que du coup, ça va intéresser ma maman en fait, même pour faire découvrir à des amis et puis petit à petit, montrer aux gens qu'on peut se passer de viande. Pour Martine, cette viande sans viande a l'air de ressembler à ce qu'elle a toujours connu. Mais alors, comment les industriels arrivent-ils à ce résultat ? Direction les Etats-Unis, le paradis des végétariens. Ici, ils sont plus de 20 millions, soit 6% de la population à ne plus manger de viande. En Californie, ce bâtiment qui, à première vue, ne paye pas de mine, abrite des laboratoires ultra stratégiques. A l'intérieur, on invente la nourriture de demain. Alors, ça bosse dur ? Chuck Muth, 64 ans, est responsable du développement chez Beyond Meat, le leader mondial de la viande sans viande. L'entreprise, qui réalise 260 millions d'euros de chiffre d'affaires, est devenue en quelques années un géant de l'agroalimentaire. Mais ici, pas de fermier, d'animaux ou de culture. Pour réaliser son produit, la marque emploie une armée de scientifiques. « On a beaucoup de doctorants dans l'équipe. Certains travaillaient sur le cancer, d'autres sur la prévention de certaines maladies. Ici, ils travaillent sur différentes spécialités. On essaye de faire de bons produits alimentaires qui commencent à avoir le goût, la couleur et une expérience sensorielle de la viande animale. Au départ de cette expérience, il y a le pari fou d'un homme. Il y a 11 ans, Ethan Braun se lance dans la production de viande sans viande. Le succès est immédiat et phénoménal. La firme vend très vite des millions de produits et signe des partenariats avec KFC, McDonald's ou Subway. L'année dernière, la start-up a fait une entrée en bourse fracassante. Elle est valorisée 4 milliards de dollars. Qu'est-ce que tu fais ? Je suis en train de faire des anises de particules. Il a fallu 4 ans de recherche pour parvenir à créer ce steak. Il est principalement composé de pois cassés et de riz pour la consistance, d'huile de colza et de noix de coco pour le gras. La betterave lui donne sa couleur rosée. Mais c'est impossible de savoir dans quelle proportion ces aliments sont utilisés. La recette est tenue secrète. Dans le laboratoire de Californie, les chercheurs tentent en tout cas constamment de l'améliorer avec une obsession se rapprocher de plus en plus de la vraie viande. Azelle Lee est chimiste. Elle travaille sur la texture du steak et pour ça, elle pousse la recherche très loin jusqu'à l'analyse des molécules. C'est une image microscopique de notre protéine végétale comparée à celle de la viande. Nous voulons imiter cette structure microscopique en partant de la base car au final, cela joue un rôle dans la texture et la mastication. Grâce à ce travail, elle repère des produits végétaux qui ont les mêmes propriétés physiques que la viande. A chaque fois qu'elle trouve une nouvelle recette, elle la passe au crash test. Là, ça va pousser puis le jus va sortir. Ce qu'on essaye de tester, c'est l'élasticité et la manière dont la viande répond lorsque l'on croque dedans ou lorsqu'une pression est exercée sur le dessus. On ne veut pas que ce soit un burger végétal traditionnel ou juste des protéines végétales qui vont être plus pâteuses comme le tofu. On veut une élasticité, une consistance à mâcher, une résistance à la pression. Voilà pour la texture. Pour l'apparence et notamment la couleur, c'est une autre chimiste qui s'y colle. Julie Witschensky doit faire en sorte que le steak soit rouge-sang. quand on prend un burger au supermarché, on le juge en fonction de son apparence et non en fonction de son goût et de son odeur. Donc mon boulot, c'est de faire en sorte que le produit soit le plus appétissant possible. Pour ça, j'utilise beaucoup d'ingrédients naturels comme des fruits, des légumes, des fleurs comestibles. Je les ai tous essayés. C'est beaucoup de chimie et le résultat est cette couleur ruby. Elle a des tons jaunâtres lorsqu'elle est traversée par la lumière. Pour arriver à cette couleur, elle utilise principalement de la betterave, mais ce n'est pas suffisant. Elle doit ajouter aussi de la pomme ou du jus de citron. Tous ces efforts scientifiques ont un coût. Le groupe américain dépense chaque année près de 18 millions d'euros en recherche et développement. c'est 7% de son chiffre d'affaires. On fait ce qu'on fait là parce qu'on veut attirer des consommateurs qui aiment manger de la viande, qui veulent continuer à manger de la viande, mais qui veulent aussi avoir de temps en temps une autre alternative. Une viande végétale et naturelle qui a l'apparence, la texture et le goût du boeuf sans détruire la planète. A première vue, ce steak a toutes les qualités. Pourtant, vous allez le voir, il combine aussi tous les défauts des produits industriels. A commencer par le transport. Produit dans le Missouri, au centre des Etats-Unis, ce steak est d'abord transporté en camion dans un des 2 grands ports de la côte est des Etats-Unis, Savannah, au sud ou New York au nord. De là, il rejoint les Pays-Bas par bateau, 12 jours de traversée, avant de reprendre un camion pour la France. 8 200 km en conteneurs surgelés et un bilan carbone catastrophique. avant d'arriver chez Morgane Tsilis en banlieue parisienne. T'as combien de colis ? 10. C'est pour ? Ce grossiste importe toutes sortes de produits surgelés. Il y a un an, il a fait le pari de la viande sans viande, des filets de poulet sans poulet, du bacon végétal et aussi le fameux steak végétal américain. Ça, c'est une palette de 184 colis de Beyond Burger. Malgré le coût écologique du transport, il ne trouve que des avantages à ces produits. J'attendais cette palette avec beaucoup d'impatience. D'ailleurs, quand il reçoit un nouveau steak qu'il va tester sur le marché français, il est très enthousiaste. C'est le prochain produit de la marque qu'on va rendre disponible aux professionnels de la restauration. C'est un égrené, c'est une viande hachée qui permet de fabriquer les limites de ses steaks soi-même, ses bolognaises, ses lasagnes. Il n'a pas un format rond comme les autres. Donc, je n'en ai pas beaucoup, mais j'ai hâte de le goûter. Je suis content, je suis tout excité. La firme américaine construit en ce moment une usine aux Pays-Bas pour le marché européen. Son steak devrait donc bientôt être plus écolo. Mais est-il aussi meilleur pour notre santé que la viande traditionnelle ? Pour le savoir, nous sommes allés à Nantes voir un spécialiste du secteur à qui nous avons apporté tous les steaks végétaux présents sur le marché français. Bonjour. Anthony Berthoud est nutritionniste et professeur à l'université de Lausanne. Ok, c'est généreux. Il y a de quoi faire. Avec lui, nous abordons d'abord le principal argument marketing de ces produits, leur apport en protéines, censé être le même que la viande. Celui-ci, par exemple, en contient 17 grammes pour 100 grammes. Au niveau des protéines, on ne retrouve pas la quantité des steaks, notamment, puisqu'on va plutôt être de 20, voire 25 grammes en fonction des types de viande. Ici, on est à 17 grammes. Il y a moins de protéines et selon Anthony Berthoud, elles seraient aussi de moins bonne qualité. Si on avait juste des protéines végétales, de légumineuses et éventuellement un ou deux légumes pour aromatiser, effectivement, on pourrait considérer que c'est quelque chose d'intéressant. Malheureusement, ce n'est pas le cas du tout. On est vraiment dans des produits ultra transformés. Il y a au minimum 7 à 8 ingrédients de prime abord. Donc malheureusement, c'est tout sauf quelque chose qui va être intéressant d'un point de vue nutritionnel. Car pour notre expert, le problème se passe lors de la fabrication industrielle. Chaque ingrédient, à force d'être broyé, travaillé, se retrouve altéré et perd ses qualités naturelles. Deuxième surprise, contrairement au steak classique qui n'en contient pas, il y a dans ce produit 3,5 grammes de glucides. Un composant qui peut à terme provoquer du diabète. Il y a aussi du sel utilisé comme exhausteur de goût. Pour ce steak, ici, on est à 750 mg. Dans l'absolu, quand vous mangez un steak ou une protéine animale, vous n'avez pas de sel ajouté. De la même façon, quand vous mangez des légumineuses ou des produits céréaliers, vous allez rajouter un petit peu de sel, mais finalement, beaucoup moins que ce qui est présent ici. Et donc, ça contribue à augmenter nos apports de sel et on sait qu'aujourd'hui, les Français en consomment au moins 3 à 4 fois trop et on sait que c'est un risque cardiovasculaire, un risque d'hypertension, un certain nombre de problématiques métaboliques. Donc, ça ne contribue pas à une meilleure santé nutritionnelle, ça c'est sûr. Trop de sel, trop de glucides, trop d'ingrédients, ces défauts se retrouvent dans tous les steaks végétaux présents dans nos rayons. Ces produits ultra transformés, ils ont, on va dire, de prime abord un intérêt, c'est qu'ils sont pratiques à consommer, ils peuvent donner une forme de diversité, c'est-à-dire d'éviter la monotonie, mais clairement, d'un point de vue nutritionnel, c'est des produits que je déconseille. Pour les nutriments, mention passable donc. Mais au niveau du goût, que valent ces steaks végétaux ? Sont-ils, comme le prétendent les fabricants, une imitation d'un steak haché ? A Paris, nous nous sommes rendus chez un boucher de renom qui fournit des grands restaurants. Je vous ai apporté ça, monsieur. Ah, bonjour. Hugo Dénoyer découvre pour la première fois ses steaks végétaux. C'est un packaging, bon, c'est quand même pas mal fait. Après, ça fait quand même, ça fait quand même style on va manger un hamburger normal. Donc ça, c'est aussi le côté un peu, je ne vais pas dire camouflage, mais malin, malin des gens qui s'occupent du marketing de ce genre de produit. Qu'est-ce que t'en dis, toi ? Et dans son magasin, son bras droit se montre lui aussi intrigué par ses nouveautés. Il y a des couleurs rouges, donc voilà. Et là, ça, ça ne donne pas envie. La fenêtre d'ouverture avec cette couleur et cet aspect. Après, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner dans la poêle. Et surtout en bouche. Même si le boucher n'est pas vraiment objectif, il va nous dire si comme le promet la marque, le goût du steak végétal ressemble à celui du boeuf. Alors, à l'aspect dans les mains. Bah déjà, ça, c'est déjà quelque chose. C'est très gras. Rien, ça fait de là une pellicule blanche sur les doigts. Déjà, franchement, au toucher, c'est quand même assez bizarre. Il y a une forte acidité. Et ça, il faut que je le goûte. Il faut que je le goûte après. Bon, et je me lance. Et puis, je suis passé à moitié. D'accord ? Mais la dégustation va tourner court. Ça ne va pas être possible. Bon, ce que je veux là, excusez-moi, ça ne va pas être possible. C'est vraiment pas bon. Ça, je ne peux pas être plus honnête. Je ne vais même pas goûter l'autre. Merci. Ce n'est pas au niveau de la texture, c'est au niveau tout de suite du goût en bouche. Ce côté acide, très désagréable. Et vraiment, c'est pas que je mange... Non, je n'ai pas avalé ça, non. Je suis gêné, mais désolé, mais ça ne va pas le faire. Son bras droit, Marco, veut aussi les goûter. Ça, ça n'a pas du tout le goût de viande, par contre. Pour moi, ça n'a pas du tout le goût de viande. C'est un peu pâteux. Des morceaux, je ne sais pas ce que c'est. Personnellement, moi, je n'aime pas ça. Je ne trouve pas ça bon. C'est courageux, parce que moi, j'ai fait la grimace. Je n'ai pas pu le manger, moi. Apparemment, pour le goût, on est quand même loin du bœuf. Alors au final, que faut-il penser de ces steaks végétaux ? D'abord, même si leur goût n'est pas celui d'un vrai morceau de bœuf, ils plaisent de plus en plus aux consommateurs. Les végétariens, mais aussi les carnivores, attentifs à l'avenir de la planète. C'est donc un bon moyen de réduire notre consommation de viande. Attention quand même, quand ils sont fabriqués de manière industrielle et ultra transformés, ils ne sont pas meilleurs sur le plan nutritionnel qu'un steak de bœuf ou un filet de poulet. Voilà pour cette enquête sur les secrets de la viande végétale. Chacun se fera son avis. Bon appétit ! Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite sur France 2, bien sûr, et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre toujours plus nombreux. Et d'ici là, comme à chaque fois, restez curieux. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...